Musique Je ne vous apprends rien en commençant mon message d'aujourd'hui, mais nous vivons à une époque où la tromperie est devenue un art très répandu, très répandu. La tromperie, c'est-à-dire le mensonge. Et ça touche pratiquement tous les aspects de la vie humaine. Le monde des affaires, les relations personnelles, le monde de la publicité, le monde politique, tous les domaines de la vie. Et c'est tellement décevant quand on voit les mensonges qui nous sont transmis. Il y a des gens qui disent « À qui est-ce qu'on pourrait se fier aujourd'hui? » Vous savez, on joue sur les mots, on joue sur les perceptions, on joue sur les images pour tromper. En fait, pour cacher des choses ou les faire paraître différentes de ce qu'elles sont en réalité. C'est ça, tromper. C'est ça, induire en erreur. C'est donner à quelque chose une autre apparence, comme si c'était autre chose que ce qui est là. Et le monde en général, je vais vous le dire tout de suite, le monde en général n'aime pas la vérité. Le monde en général n'aime pas la vérité. La vérité, en fait, ne fait pas partie de la nature humaine que tous les êtres humains ont. Pourquoi? Parce que les êtres humains aiment entendre quoi? Ils aiment entendre ce qui leur plaît, ce qui leur est agréable, ce qui ne les oblige pas à changer. Ils n'aiment pas entendre ce qui est vrai parce que ça les dérange. Exactement. Vous allez voir au cours du sermon, il y a certains exemples qui vont vous aider dans ce sens-là, qui vont nous aider aussi à nous reconnaître parce qu'on est des êtres humains avec la nature humaine. Vous savez, même si les gens ne croient pas trop, par exemple, aux politiciens, par expérience, à cause de toutes les autres élections qu'il y a eu avant, où les promesses n'ont pas été livrées. Et je me rappelle d'un vieux politicien qui nous disait, écoutez, la promesse d'un pont ou d'une route, d'habitude, c'est bon pour quatre ou cinq élections. Ça, ça dit tout, là. Vous pouvez mentir tant que vous voulez, mais pendant quatre ou cinq élections, les gens vont vous croire et vont voter pour vous autres. Exactement. Ça, c'est la façon humaine de procéder. Et même si les gens ne croient pas trop les politiciens par expérience, à chaque élection, les voteurs vont voter et ils aiment à se faire croire. Ils aiment à penser que tel ou tel parti va leur donner des choses qui ne coûteront pas grand-chose. Ils vont leur donner. Mais s'ils leur donnent, finalement, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'eux autres vont les payer. C'est que c'est eux autres qui vont payer la note. Et ça, c'est vrai aussi sur le plan spirituel. La même chose. Les gens aiment croire ce qu'ils ont appris, ce qu'ils pensent être vrai. C'est ce qu'ils aiment croire, absolument. À ce sujet, Jésus donne un précieux avertissement. Allez dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Jésus nous avertit très clairement. Matthieu, chapitre 24. On va lire les versets 24 et 25. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et là, ici, le Christ parlait surtout au temps de la fin, au moment où nous sommes. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes. On voit les fausses religions se multiplier et se contredirent les unes les autres. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même ceux que Dieu a appelés et qui se sont mis en marche pour lui obéir et que le Christ a choisi pour qu'il fasse partie de son équipe en préparation pour gouverner le monde. Il dit, c'est tellement subtil que c'est même à risque pour les élus, au point de séduire les élus s'il était possible. Et pour que ce ne soit pas possible d'être séduit, il faut être proche de Dieu et vraiment être ancré dans la vérité. Il faut aimer la vérité et en vivre. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Il nous avertit. Il y a même un imposant et puissant faux prophète particulier qui va apparaître bientôt sur la scène mondiale. Et ce grand faux prophète-là va faire même descendre du feu du ciel. C'est écrit noir sur blanc dans les textes. Vous irez voir l'Apocalypse 13 et le verset 13. L'Apocalypse 13, verset 13. Ce grand faux prophète va attirer les foules, va faire descendre du feu du ciel sur son commandement. Alors, comment les gens pourraient ne pas croire ou ne pas penser, même si c'est erroné, que c'est vraiment un envoyé de Dieu? Alors que ce ne sera pas un envoyé de Dieu. Ce sera encore un subterpure de l'adversaire. Allez dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Où il est question de ça. C'est bon qu'on le voit de proche. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va lire les versets 1 et 2. C'est Paul qui parle aux membres de l'Église de la ville de Thessalonique. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, il dit, « En ce qui a trait au retour du Christ qui a été annoncé, le Christ va revenir, il dit ça a été annoncé, Paul l'a annoncé à plusieurs reprises, il dit, « En ce qui a trait au retour du Christ, là, et à notre réunion avec lui, parce que lorsqu'il va venir, on sera unis à lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Pourquoi Paul dit ça? C'est parce qu'à son époque, il y avait des gens qui avaient affaire avec l'Église de Dieu et même qui faisaient partie de l'Église de Dieu, qui annonçaient que le Christ était déjà revenu. Il y a d'ailleurs des religions actuellement qui prétendent que le Christ est revenu et qu'il vit caché quelque part. Le même genre de mensonge. Alors, c'était une tromperie. Il faisait croire que le Christ était revenu. Et c'est ça que Paul dit ici. Il dit, « Ne croyez pas ces choses-là. » Et vous allez voir après, il dit, « Il faut qu'il y ait des choses précises qui soient arrivées avant pour que le Christ revienne. » Et ça va être des signes clairs de l'approche de sa venue. Paul, il dit, « Ne vous laissez pas tromper. Il y a des choses précises qui doivent d'abord se produire. » Regardez le verset 3. Et là, Paul précise au verset 3 les événements qui doivent d'abord se produire avant que le Christ revienne. Verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. » L'apostasie, c'est quoi? C'est une rébellion à l'échelle mondiale, d'une très grande envergure contre Dieu, contre ses fêtes, contre ses lois. Alors, ça peut sembler impossible, mais ce sera ce qui va arriver. Ce sera ce qui va arriver. Vous irez voir dans l'Apocalypse 13. C'est écrit dans l'Apocalypse 13, versets 11 à 18. L'Apocalypse 13, versets 11 à 18, ça décrit cette grande rébellion généralisée, de grande envergure qui aura lieu sous la pression et animée par ce grand faux prophète. On dit qu'il faut que l'apostasie soit d'abord arrivée et qu'on ait vu justement paraître l'impie, qu'on ait vu paraître l'impie, le faux prophète, le fils de la perdition, « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. » Voyez-vous, ce personnage humain-là va se prétendre un personnage très important spirituellement et il va même se prétendre Dieu, comme il mentionne plus loin. Il va, ce grand faux prophète, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu à Jérusalem. Pas parce qu'il y aura un temple, mais la Bible explique que Jérusalem est considérée comme étant le temple de Dieu. Alors, ce grand personnage-là ira à Jérusalem faire des choses importantes, extraordinaires. « Se proclamant Dieu lui-même », c'est pas plus de choses, là. « Se proclamant Dieu lui-même », c'est-à-dire « c'est moi qui suis Dieu ». C'est ça que ça veut dire. Mais vous savez qu'en ce moment, il y a un grand personnage qui porte le titre de « vicaire du Christ ». « Vicaire », ça veut dire « remplaçant ». C'est déjà là. C'est déjà en marche. C'est déjà inscrit. Allez au verset 8 maintenant. On voit que c'est le Christ qui va détruire ce faux prophète à son arrivée. Verset 8. « Et alors paraîtra l'impie, le faux prophète, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Quand le Christ va revenir, il va dire « c'est assez ». Vous n'irez pas plus loin avec ces mensonges-là. Et Dieu va détruire cet homme-là qui est un être humain. Il va savoir qu'il est un être humain à ce moment-là parce qu'il ne dirigera rien. Il ne pourra pas s'en sauver. Alors, ce grand faux prophète, en fait, sera à la tête d'un système gigantesque sur la scène mondiale. Et ce système gigantesque, la Bible l'appelle « la grande Babylone ». C'est tout un système mondial qui est en train de se développer, de se former pour la dernière étape. Et la structure de ce système, la grande Babylone, est en train de se développer actuellement en Europe. Et c'est ce que nous avons l'obligation de suivre pour comprendre ce qui se passe et voir ce qui vient. Ça se développe sous quatre aspects. Ça se développe sur le plan religieux. Ça se développe sur le plan politique actuellement. Et on sait que les 27 ou 28 nations de l'Europe vont être réduites à un nombre de 10, comme la Bible nous dit au temps de la fin. Et ils vont donner leur puissance à la bête, à l'autorité militaire économique de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne qui en sera à la tête. Système économique aussi et système militaire. Et là, on voit que déjà les choses viennent de changer, parce qu'au cours des dernières années, les armes nucléaires étaient éliminées graduellement des pays. Mais là, à cause de la guerre Russie-Ukraine et de la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire, les nations commencent à se réarmer de l'arme nucléaire. Alors, ça fait partie de la prophétie et ça nous montre que ce système-là est vraiment en train de se développer. Vous irez voir dans l'Apocalypse 18, versets 1 à 4. Vous ne le donnerez pas, mais vous irez le voir, je vous le résume. Parce que Dieu a prédit dans le passage que je vous donne, l'Apocalypse 18, versets 1 à 4. Dieu a prédit la fin de ce système. Et il déclare dans ce passage-là, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. » Il transmet le message par un de ses gens à la fin. Et après ça, au verset 4, il s'adresse à nous et dit, « Faites attention, sortez d'elle. Sortez de Babylone la Grande. » On ne peut pas partir en voyage, là. Mais ne participez pas à ce qu'elle fait. « Ne croyez pas ce qu'elle vous enseigne. » « Ne croyez pas ce qu'elle veut vous faire faire. » « Restez différents parce que vous avez été appelés. » « Vous avez reçu la vérité. » « Sortez d'elle, mon peuple, pour ne pas participer à ses péchés et aussi, donc, pour ne pas avoir part à ses fléaux, pour ne pas subir les conséquences que la Grande Babylone, qui va être détruite, subira. » Verset 9 du même 2 Thessaroniciens, chapitre 2. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, voyez-vous, des tromperies, des choses qui paraissent venir de Dieu, mais qui ne viennent pas de Dieu, avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits, mensongers, pas vrais, mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. » Pourquoi ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Ils ne s'en vont pas vers la vie éternelle. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ça, ce petit bout de phrase-là, ici, est très important. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour aller vers le salut, il faut que Dieu nous appelle. Il nous révèle la vérité. Et quand on aime la vérité et qu'on la met en pratique, il nous protège, il nous guide et nous aide à passer à travers les difficultés. Mais pour ceux qui ne sont pas appelés pour l'instant, Dieu n'est pas injuste. Il va les appeler plus tard. Mais pour le moment, ils ne s'en vont pas vers la vie éternelle. Ils s'en vont vers la destruction, tout simplement. La clé ici, pour ne pas être séduit, pour ceux qui ont été appelés, pour ne pas être trompés, c'est de recevoir cette vérité-là qui est révélée par Dieu. C'est un don lors de notre appel. C'est de prêter oreille à cette vérité-là, de l'aimer et d'en vivre avec le courage que ça prend et avec la persévérance que ça prend. Comme Paul a fait. Paul a passé par des épreuves épouvantables pour rester fidèle à Dieu. C'est un exemple pour nous aussi. Espérons qu'on n'aura pas à passer par les choses aussi extrêmes que lui a connues. Mais il est un exemple pour nous dans ce sens-là. Allez dans 2 Timothée chapitre 4, juste un peu plus loin dans votre Bible. 2 Timothée chapitre 4. Paul en parle. Versets 6 et 7. « Car pour moi, je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche. » Paul savait ici qu'il allait mourir bientôt. Alors, il dit, « Le moment de ma mort approche. » Verset 7. « J'ai combattu le bon combat. » Non seulement il était sorti d'elle, sorti de Babylone la Grande, mais il a tenu bon dans une autre façon de vivre que celle enseignée par Babylone la Grande. Il dit, « J'ai achevé la course. » Donc, j'ai été persévérant. J'ai passé à travers des épreuves. J'ai eu des décisions difficiles à faire. Et je les ai faites. J'ai passé à travers avec l'aide de Dieu. J'ai gardé la foi. Parce que j'ai fait ça, Dieu m'a donné la foi nécessaire. Verset 8. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Ça, c'est la couronne de gloire à la résurrection. Recevoir la vie éternelle. Faire partie de la famille de Dieu. Faire partie de son gouvernement pour changer le monde. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, le jour où le Christ va revenir. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son retour, son avènement, comme vous, comme moi. On l'a aimé, cet avènement-là. On l'attend. On le demande chaque jour. Plus on voit les gens souffrir autour. Et ce jour-là, si nous sommes persévérants comme Paul, nous recevrons aussi. La couronne de gloire. Et là, Paul va un peu plus loin, puis ça nous donne une leçon dessus. Paul parle et donne un exemple contraire au sien. Dans l'Église, à l'époque, un homme autour de lui, un de ses proches, un membre de l'Église, qui n'a pas gardé l'amour de la vérité. Regardez le verset 10. « Car Demas, il parle de cet homme-là, Demas, m'a abandonné. » Pourquoi? « Par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Demas s'est détourné. Pour lui, ça en était trop. Il ne pouvait pas continuer. Autrement dit, pour cet homme-là, pour Demas, quand on regarde le contexte, ça devenait comme trop lourd à supporter. Il ne voulait pas accepter de persévérer dans la même direction. Son monde, en fait, s'effondrait. Paul avait été arrêté. Paul avait été arrêté plusieurs fois. Il avait été battu. Il avait été lapidé. C'est ce qui s'était passé. Et au moment où Demas a quitté l'Église, c'est que l'apôtre Pierre était sur le point d'être arrêté lui aussi. Alors, ça n'allait pas trop bien pour ce membre de l'Église-là. Mais on a toujours le choix. On met nos yeux sur qui? Sur les circonstances ou sur le Dieu qui peut nous aider à passer à travers, comme Dieu a aidé à Paul à passer à travers. Tout ça lui arrivait en même temps. Alors, Demas a abandonné Paul. Il est retourné dans le monde, à son ancienne vie, à ce qu'il savait, à ce qu'il croyait, à ce qu'il aimait. Dans le fond, Demas ne voulait pas être associé à Paul. Il ne voulait pas être arrêté comme Paul. Il ne voulait pas souffrir. Il ne voulait pas avoir à payer un prix pour les choses qu'il croyait. Donc, il a aimé le monde plus que Dieu. Il a aimé son ancienne vie plus paisible, moins exigeante, que la nouvelle vie que Dieu lui montrait plus exigeante. C'est un choix. Ça reste toujours un choix. Il a aimé la vie plus facile, plus qu'il a aimé la vérité exigeante. La vérité, elle est exigeante. Quand on la sait qu'il faut changer, on est encore en train de changer. On n'aura pas fini tant que le Christ sera pas revenu. Mais c'est exigeant. Ça demande de la persévérance. Mais c'est ceux-là. Le Christ dit très bien dans Matthieu 24, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Juste celui-là et celle-là. À notre époque, nous avons encore la vie assez facile dans plusieurs pays, même si on a toujours des difficultés. Difficultés financières, difficultés de santé, problèmes de famille, problèmes autres. Mais quand vous regardez l'histoire de l'Église à travers les siècles, on voit des gens qui ont rencontré des persécutions horribles. On n'a pas connu ça, pour la plupart d'entre nous. Eux ont connu des persécutions à tel point qu'ils se sont emplis de pays en pays au Moyen Âge. On voit ça dans l'histoire de l'Église. Certains sont morts, certains ont été tués, d'autres ont passé à travers avec l'aide de Dieu et ont tenu, ont tenu bon, pourquoi? Par amour de la vérité. Ils ont payé le prix, mais ils seront là debout pour recevoir leur couronne de justice comme Paul aussi. Vous savez, quand les choses deviennent difficiles, certains reculent, même s'ils connaissent la vérité. Il y a un moment difficile, un moment charnière où on doit vraiment faire un choix et demander l'aide de Dieu pour y tenir. Allez dans Jean, chapitre 12. L'Évangile de Jean, au chapitre 12. Jean, chapitre 12. À ce sujet-là, le Christ donne un exemple concernant les chefs religieux de son temps. Pas juste les chefs religieux, mais les chefs, les hommes qui étaient en autorité dans son temps, dans sa région. Jean 12, verset 42. Regardez leur réaction, eux qui connaissaient la vérité. Ils avaient entendu la prédication du Christ, ils connaissaient la vérité, mais regardez comment ils ont réagi. Cependant, parmi les chefs, les chefs de la société, les hommes importants, les hommes connus, les hommes qui avaient des postes, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Ils ont vu que ce que le Christ annonçait était vrai, c'était solide, puis ça venait du Père. Mais, mais, à cause des pharisiens, à cause des chefs religieux, de ceux qui n'étaient pas d'accord avec la prédication du Christ, ils n'en faisaient pas l'aveu. Ils ne le disaient pas ouvertement. Dans la crainte d'être exclus des synagogues, de ne plus pouvoir aller avec les autres à leur église, OK? Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alors, ils ont choisi de se soumettre aux hommes, même si ce n'était pas la vérité, plutôt que de se soumettre à la gloire de Dieu et de préparer un avenir extraordinaire. Dans le fond, là, si on m'explique ce qui s'est passé, c'est que ces hommes-là, les chefs de son époque, ne voulaient pas être différents des autres à l'entour. Ils ne voulaient pas que ça paraisse, qu'ils croyaient différemment de l'ensemble des gens qui étaient là. Ils ne voulaient pas déplaire à ceux autour. Et vous savez, quand on vit autrement, à un moment donné, qu'on change des choses, on n'a pas le choix. Ça déplaît à des gens autour. Veu, veut pas. On l'a vécu, mon épouse et moi, dans notre famille aussi. On a fallu passer à travers ça, faire les choix en conséquence, et on est encore là, près de 50 ans après. Si on n'avait pas fait ces choix-là, on ne serait pas là. Ou on serait, ça, c'est une autre affaire. Mais on ne serait pas là, on ne serait pas à l'église. On n'aurait pas cet enthousiasme par rapport aux choses qui s'en viennent. Ces gens-là, ils ne voulaient pas perdre non plus, c'était des chefs, des hommes importants. Ils ne voulaient pas perdre leur occasion d'affaires. Ils ne voulaient pas perdre leur ami, leur relation, leur statut social. Ils ne voulaient pas perdre l'estime des autres. Ce n'est pas juste ça. Ils ne voulaient pas non plus être ridiculisés parce qu'on est ridiculisés par les autres, parfois et même souvent, lorsqu'on commence à changer des choses. Qu'on commence à observer, par exemple, un jour que les autres n'observent pas au jour et que la vaste majorité des chrétiens à travers le monde observent. Ils observent le dimanche, nous, on observe le sabote. On est un petit peu différents. Et les gens ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas l'accepter. C'est à nous de faire les choix en conséquence. Voyez-vous, pour ces chefs-là qui avaient des postes importants, qui avaient sûrement de l'argent qui étaient à l'aise, leur entourage, les circonstances de leur vie leur semblaient plus réels, comme si ça allait durer tout le temps, ça leur semblait plus réels que Dieu. Dieu est réel et Dieu est éternel et Dieu, lui, veut nous donner la vie éternelle. La petite vie que ces hommes-là avaient, ça fait longtemps qu'infini. Mais ils ont pris un autre chemin. Ils ont pris une autre direction. Il y a un principe qu'il faut se rappeler ici. Plus nous apprenons à connaître le vrai Dieu, le Dieu des dix commandements, le Dieu du sabbat, le Dieu des fêtes, le Dieu du retour prochain du Christ, plus on fait ça, plus tout le reste dans notre vie perd de l'importance. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai. Il faut en venir à être prêt à tout abandonner même s'il le faut. Et un jour, les circonstances vont faire que ça sera comme ça. Regardez le verset 43, je le répète, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. On veut plaire aux autres autour, mais on ne s'occupe pas de plaire à Dieu. Allez dans Galates, chapitre 1. C'est Paul qui parle de lui-même, de son expérience et qui nous montre la nature de ses choix, d'obéir à Dieu. Et ce que ça veut dire, ça va exactement dans le sens de ce que je vous explique. Galates 1, verset 10, il décrit son attitude dans tout ça. Galates, chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, comme les chefs de l'époque du Christ qui désiraient la faveur des hommes? Paul, il dit, ce n'est pas la faveur des hommes que je désire, voilà. Est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? C'est clair que Paul désirait trouver faveur aux yeux de Dieu et non pas aux yeux de ses voisins ou de ses amis ou de ses pères. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou si je cherche à plaire à Dieu? C'est le choix. Et regardez ce qu'il dit après. J'ai souligné, moi, ici, dans ma Bible, cette phrase-là. Si je plaisais encore aux hommes, s'ils m'acceptaient, s'ils me trouvaient gentil, s'ils veulent être mes amis, s'ils veulent faire des choses avec moi, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. C'est clair. C'est clair et c'est fort et c'est profond. S'ils cherchaient à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Quand Dieu nous appelle, on veut devenir son serviteur. On ne l'est pas encore. C'est difficile, les choix à faire. Ça ne serait pas en une seule journée, mais il faut y travailler avec son aide pour devenir vraiment des serviteurs de Dieu. Vous savez, quand on connaît la vérité et qu'on en vit, il y a des obstacles à surmonter, on n'a pas le choix. Et il y a des défis qui apparaissent qui n'étaient pas là avant, quand on faisait comme tout le monde, qu'on participait à leur divertissement, à leur sortie, à leur fête, à Noël, à l'Halloween, à tout ce que vous voulez. Mais quand on arrête de faire ça, on est moins intéressant pour les autres et on est même bizarre. Mais quand on connaît la vérité, c'est ça qui arrive. Il y a des obstacles, il y a des défis à surmonter. Et il y a des pertes à subir. On perd des affis, des amis, il y a des parents qui n'aiment pas nous voir tellement. On a perdu des gens dans ce sens-là. On les aime pareil profondément et on sait qu'un jour, Dieu va les appeler, mais ce n'est pas le temps. Lui sait quand c'est le meilleur moment d'appeler chaque individu. Le Christ a dit quelque chose d'important là-dessus qui nous rassure et qui nous montre ce qu'il y en est exactement et qui nous montre en même temps qu'on doit prendre des décisions solides pour le suivre. Matthieu, chapitre 10. Allez dans Matthieu, chapitre 10. Ça, c'est un passage qui nous surprend énormément les premières fois qu'on lit ça parce qu'on avait souvent des préjugés par rapport au but que le Christ était venu accomplir sur la terre lors de sa première venue. Regardez ce que le Christ dit ici. Il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Pourtant, c'est le train de la paix. Mais ce n'est pas là qu'il est venu pour apporter la paix. Il va apporter la paix quand il va revenir d'ici quelques brèves années. Il va imposer la paix. Il va mettre fin aux guerres complètement dans sa puissance. Là, il était venu pour donner sa vie, pour payer l'amende de nos fautes. Il était venu pour révéler le Père, pour révéler le plan de Dieu et pour appeler des disciples. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ce n'était pas le moment à ce moment-là. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh! Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Pourquoi? Parce que celui dans une famille qui change, il ne plaît pas aux autres. Il devient bizarre. Il devient différent. Ça devient inconfortable pour les autres. Alors, ce faisant, quand l'appeler se met à changer des choses, automatiquement, les gens autour ne sont pas confortables et ne l'acceptent pas. Dans certains cas, les gens vont respecter quand même le choix que vous avez fait, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a de l'opposition et parfois, il y a de l'opposition féroce. Et c'est pour ça que le Christ dit ça. Il n'est pas venu dans le but de créer des problèmes de famille. Mais ce qu'il dit ici, c'est que ceux qui se mettent à vivre selon ses lois auront des problèmes dans leur famille, avec leurs proches, au travail, et ainsi de suite. Il y en a même qui ont dû abandonner leur travail ou qui ont été congédiés. Ils avaient refusé de travailler le jour du sabbat. Voyez-vous? Alors, ça vient avec. Et c'est ça que le Christ dit ici. Je ne suis pas venu dans le pont pour que ça existe, mais parce que vous allez suivre mes voies, vous allez avoir des conflits. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Même ennemi, pas juste non d'accord, pas d'accord, mais ennemi s'opposer férocement. Celui, et là après, il explique le principe un peu. Il dit celui, en sous-entendant celui qui est appelé, celui qui est appelé qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Autrement dit, moi, si j'avais accepté les directives de mon père à ce moment-là quand je lui ai parlé de ma religion, si j'étais entré dans le bercail et retourné avec lui à l'Église catholique, je ne serais pas là aujourd'hui, mais je n'aurais pas été digne du Christ. C'est ce qu'il dit ici. La question s'est posée, je l'ai vécu. Après ça, les choses se sont rétablies avec mon père. Ma mère n'était plus accommodante. Les moments sont comme ça des fois, le cœur de mère, mais finalement, mon père a accepté et je l'ai respecté. Même si moi, je n'allais plus à la messe, quand il était vieux, j'allais le reconduire à la messe. Pourtant, je ne crois pas à la messe, je n'y vais jamais. Mais il y a une question de respect envers mon père. mais voyez-vous, il est devenu contraire à moi, pas à peu près, beaucoup là. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Si je fais des compromis avec la loi de Dieu pour faire plaisir à un enfant, à mon enfant, pour qu'il m'aime encore ou qu'il vienne encore me voir, voyez-vous, là, je ne dis, ne faites pas ça parce que si vous faites ça, vous démontrez que vous n'êtes pas digne de la peine que je vous ai lancée. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, il y a des écueils, il y a des épreuves, il y a des tests à traverser, mais avec son aide, on est capable d'y arriver. Notre changement de vie, je reviens à ça, c'est que ça produit inévitablement des réactions autour de nous. Ça produit inévitablement des conflits. Pas parce qu'on veut les provoquer, mais parce qu'on a commencé à changer, ce sont là les réactions des autres et ça, je ne peux pas rien y faire. Ils sont libres, c'est leur choix. J'essaie d'être le plus gentil possible avec eux et de leur dire c'est mon choix, respectez-le, je respecte le vôtre, mais ça ne peut pas aller plus loin que ça, absolument pas. Ce n'est pas parce qu'on veut que ce soit de même, c'est parce que ça dérange automatiquement les gens autour qui ne peuvent pas comprendre. Vous savez, on ne peut pas non plus leur reprocher de ne pas comprendre les choses qu'ils nous signent. qu'ils nous ont donné à nous de comprendre parce que ça ne l'aurait pas donné encore. Ça va leur être donné plus tard, plus tard. Ça va leur être donné plus tard. Voyez-vous, pour faire ces nuances-là aussi, pour voir comment on se situe dans tout ça, pour respecter les autres, mais respecter d'abord Dieu et faire notre chemin avec son œil dans tout ça. Plus nous vivons selon la vérité, plus ça doit paraître dans notre vie. C'est pour ça que ça crée des réactions autour. Parce que si personne n'a connaissance de rien depuis que vous êtes devenus chrétiens, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe parce qu'il ne vous voit pas aller au sabbat, il ne vous voit pas changer vos habitudes, ainsi de suite. Alors, il faut qu'à ce moment-là ça paraisse un peu. Ça parait dans tous les aspects de notre vie, dans notre façon de traiter notre conjoint, dans notre façon de traiter nos enfants, nos parents, nos voisins, nos patrons. ça parait dans ce qu'on fait. Maintenant, je veux vous apporter une précision qui est importante. Je me suis amusé en préparant le message à approfondir certains détails pour que ça nous aide. L'amour de la vérité, dont Paul parle, qu'on doit avoir pour aller au salut, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est absolument pas naturel. Plus que ça, c'est contraire à votre nature humaine et à ma nature humaine. C'est contraire à tous les êtres humains. Ce n'est pas une chose naturelle. Vous irez voir Jérémie 17, verset 9. Notez bien, Jérémie 17, verset 9. C'est très clair, ça le dit ici, mais dans d'autres mots que la vérité et l'amour de la vérité, ça ne vient pas automatiquement et ça ne peut pas venir de nous. Jérémie 17, verset 9. Le cœur, donc le cœur de l'homme, est tortueux par-dessus tout. Ça, c'est tous les êtres humains et il est méchant au point de départ. Et on voit, rendu au temps de la fin, que le cœur humain est de plus en plus méchant dans toutes les atrocités qu'on voit se multiplier. Il dit, le cœur humain est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Au verset 10, ça dit, Dieu peut le connaître et Dieu connaît le cœur de ceux qui l'appellent et il est capable de transformer le cœur de ceux qui l'appellent. mais ça nous démontre que l'amour de la vérité, ce n'est pas naturel. Il faut que ça nous soit donné et il faut l'aimer, il faut la développer. Et il y a un autre verset qui explique ça aussi, vous irez voir, je vais vous le citer, Proverbe 28, verset 26. Proverbe 28, verset 26. Ça dit ceci, « Celui qui a confiance en son propre cœur, dans son cœur humain, celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. » Ouh! C'est gros, là. « Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. » Pourquoi? Parce que s'il a confiance à son propre cœur, c'est qu'il suit ses propres pensées. Il est convaincu que ce qu'il pense, c'est la vérité et que c'est la bonne chose. La vérité doit nous être donnée par Dieu. C'est ça la différence, absolument. Mais au point de départ, l'être humain a confiance en son cœur et vous savez, tous les êtres humains ont raison. J'ai eu raison tellement longtemps avant que Dieu m'appelle et me montrait que je n'avais pas raison sur grand-chose et que la splendeur de ce qu'il me montrait, c'était ça qui était important. C'est la sagesse qui vient de Dieu par l'obéissance à ses lois qui est importante. Pourquoi devons-nous ne pas nous fier à notre propre cœur? Je vais aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se fier à notre propre cœur, à notre façon personnelle de voir les choses? Et chaque individu a sa façon de voir les choses. Pourquoi on ne doit pas se fier à notre propre cœur et à notre façon personnelle de voir les choses? Parce que nous avons tendance, humainement, et c'est naturel, à chercher quoi? À chercher ce qui nous est agréable. C'est vrai ou pas vrai? On cherche ce qui est agréable. On cherche la voie facile. On cherche ce qui est facile. On cherche ce qui nous plaît, ce qui ne nous dérange pas. On ne cherche pas par nature ce qui est juste selon Dieu, ce qui est vrai selon Dieu et ce qui est bon pour nous. La preuve, c'est qu'on a tous fait dans notre vie des choix qui nous ont amené plein de problèmes. On est allé dans des directions qui n'étaient pas bonnes pour nous et on a eu des conséquences mauvaises. On aimait ça le faire, même si on savait que ce n'était pas correct. OK? C'est ça. C'est exactement ça, là. Alors, humainement, on a tendance à chercher ce qui est agréable, ce qui plaît, mais pas ce qui est juste selon Dieu. Je précise encore plus avec plus de nuances. C'est que notre vérité personnelle devient pour nous la vérité. Mettons ça de même. Notre vérité personnelle, ce qu'on a appris, ce qu'on croit, ce qu'on pense à être juste, ça devient la vérité pour nous. Et cette vérité-là, au point de départ, ce n'est pas la vérité de Dieu. Il nous montre une vérité totalement différente. Il nous amène d'un autre monde, d'une autre personne de voir, d'une autre perspective. C'est complètement différent. Vous savez, par nature, l'homme, je reviens à ça, n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la vérité. Il ne veut pas mettre en doute ce qu'il pense et ce qu'il croit. Vrai, pas vrai. On ne veut pas mettre en doute ce qu'on pense et ce qu'on croit. Et il ne veut pas admettre ses erreurs. L'être humain ne veut pas admettre ses erreurs au point de départ. On a un exemple dès le début de l'humanité. histoire d'Adam et Ève. Dieu avait dit, je peux manger tous les arbres du jardin, mais ne mangez pas de cet arbre-là. Parce que si vous faites ça, vous me déclarez que vous ne voulez pas suivre mes lois, mais que vous voulez faire ce que vous voulez faire selon vos choix, que vous voulez vous-même déterminer si c'était bien, si c'était mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'arbre du bien et du mal. Ils se sont détournés de Dieu. Quand Dieu les a confrontés avec ces fautes-là, avec la réalité, avec la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont admis? Non. Ils n'ont pas admis leur faute. Ils se sont accusés mutuellement. Adam dit, c'est pas moi, c'est elle. C'est elle. Elle m'a amené à pécher. Et elle se tournait de bord et dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Alors, voyez-vous, la nature humaine a joué son rôle. On n'accepte pas la vérité et on ne veut pas changer. Ça a été la même chose avec le roi Saül. On ne se reportera pas. Vous pourrez voir ça vous-même, si vous voulez, dans la Bible. Quand le premier roi sur Israël, Saül, a eu comme mission de Dieu d'éliminer une nation au complet, y compris le roi et les animaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas fait. Et quand le prophète de Dieu, envoyé par Dieu, lui a dit, il n'a pas fait ce que Dieu a demandé, et il a dit, oui, je l'ai fait, mais ce n'est pas moi qui ai pris les animaux, c'est le peuple qui a pris les belles brebis. Et moi, j'ai juste gardé le roi et il n'a pas reconnu ses erreurs parce que la nature humaine refuse au point de départ de reconnaître ses erreurs. On a un exemple différent, par contre, dans la Bible, il n'y a pas juste ça, mais il y a le roi David qui nous donne un exemple complètement différent de ça. Le roi David, pourtant, à un moment de sa vie, a commis une série de fautes très graves. Vous vous rappelez l'histoire de son adultère avec Bathsheba. Le roi David, au lieu d'aller au combat avec ses troupes, était resté au palais. Il a vu une jeune femme se baigner de nu par la fenêtre du château. Il l'a fait venir, il a couché avec elle, elle est devenue enceinte. Elle lui a dit, et le mari de cette femme-là était un des soldats importants de David au champ de bataille. David trouvait un moyen de passer ça, de mentir. Alors, il a fait venir Uri, le mari de Bathsheba, en espérant qu'il irait coucher avec sa femme et que l'arrivée de l'enfant passerait sur le fait que c'était l'enfant de Uri. Mais Uri, un homme loyal envers David et loyal envers ses collègues de l'armée. Quand il est venu au palais du roi, il a refusé d'aller coucher avec sa femme, d'aller à sa maison parce qu'il dit, mes collègues sont au front, je ne peux pas faire différent d'eux. Alors, il n'est pas allé. Donc, ça ne réglait pas le problème. L'enfant s'en venait et qu'est-ce qui est arrivé après que Uri ait été retourné au champ de bataille n'ayant pas été couché avec son épouse, il l'a fait tuer, tout simplement. Alors, une série de péchés, un après l'autre, une série de fautes pour tromper. Ce qui est arrivé, c'est que plus ou moins un an après l'événement, Dieu a envoyé Nathan, son prophète, au roi David et lui a fait prendre conscience de son problème. de la série de fautes qu'il avait fait. Allez dans 2 Samuel, 2 Samuel, s'il vous plaît, 2 Samuel, verset 12, 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 à 4. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des vœux en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses vœux pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Alors, David était irrité de cette histoire mais c'était un exemple de ce que lui avait fait et regardez ce que Nathan lui dit après et Nathan dit à David au verset 7, tu es cet homme-là, c'est toi qui as fait ça. tu as fait le mal pour te cacher et Dieu dit au verset 12 un peu plus loin regardez ce qu'il dit verset 12 car tu as agi en secret oh les tromperies c'est souvent en secret par le côté tu as agi en secret David et moi je ferai tout ce que je viens de te dire en présence d'Israël à la face de ce soleil et regardez la réaction juste que David a eue pas celle d'Adam et Ève regardez comment David a répondu David dit à Nathan j'ai péché contre l'Éternel je reconnais que j'ai fait le mal et je veux changer et Nathan dit à David l'Éternel a pardonné ton péché tu ne mourras point mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action le fils qui t'est né mourra alors le petit bébé il n'a pas vécu c'est ce qui est arrivé en plus des autres conséquences que David a vu subir alors la réaction de David il n'a pas trouvé d'excuse il ne s'est pas caché une fois de plus il a exprimé son repentir le regret reconnaissance d'avoir péché il a reconnu aimé dans le fond la vérité qui lui était révélée plus que le mensonge il a accepté même si ce n'était pas facile la réalité la vérité pour agir en conséquence il a accepté au fond la correction même ça la perte de l'enfant et il y a eu d'autres choses après qui lui a été imposée comme une punition il a même accepté la correction même si c'était pénible pourquoi ? parce que c'était la vérité il a aimé la vérité il a accepté la vérité oui il avait péché bien sûr gravement et comme on voit il avait même ajouté péché à péché au cours de l'histoire ça c'était sa vérité c'est pour ça je le mentionne dans ce sens-là c'était devenu sa vérité son modus operandi ce en quoi il croyait et qui était attaché pour penser à pouvoir s'en sortir mais face à la réalité face à la vérité il a agi selon Dieu qui nous dit de nous repentir et de travailler à changer même si c'est difficile de reconnaître nos fautes et de travailler à changer et qu'on ne peut pas le faire tout d'un coup écoutez ça ici vous en avez tous une dans vos mains actuellement et à la maison aussi et parfois plusieurs copies ce que vous avez entre vos mains c'est la vérité c'est la vérité de Dieu la vérité la plus précieuse c'est pour ça que le Christ a dit dans Jean 17 verset 17 la parole la parole est la vérité c'est ce à quoi nous allons nous attacher est-ce que vous l'utilisez régulièrement pour changer réellement pour obéir de mieux en mieux pour apprendre à compter sur Dieu même dans les moments difficiles dans les creux de vagues parce que la Bible nous montre que dans les creux de vagues parfois la seule ressource qu'on a dans les pleurs qu'on peut avoir ou dans les inconforts totale qu'on peut avoir c'est de demander à Dieu au secours aidez 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 aide moi parfois c'est la seule chose qu'on peut lui dire mais il réagit je lisais un passage encore l'autre jour qui est tellement encourageant j'aime l'éternel car il entend ma voix et mes supplications et parfois on n'a pas d'autre solution que de dire à Dieu je ne peux rien faire aide moi montre moi aide moi à passer à travers si nous nous appliquons à aimer la vérité comme Paul parle ça ça veut dire la garder la chérir l'appliquer qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on reste proche de Dieu et qu'à ce moment-là on avance vers la vie éternelle que Dieu veut nous donner et ça c'est la clé de notre croissance spirituelle c'est la clé de notre vraie liberté allez dans Jean chapitre 8 c'est la clé de la vraie liberté que Dieu offre aux humains qu'il appelle un par un pour faire partie de son petit troupeau actuellement en préparation pour les grandes choses qui viennent Jean 8 versets 31 et 32 et il dit aux juifs qui avaient cru en lui il y a des juifs qui ont cru en lui alors le Christ leur dit ici vous avez cru en moi si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans la parole que je vous donne si vous la mettez en pratique si vous l'explorez si vous l'analysez si vous la lisez chaque jour si vous y réfléchissez pour l'appliquer dans votre vie courante vous êtes mes disciples quelle que soit l'opposition autour de vous et quelles que soient les circonstances contraires qui peuvent vous arriver si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples si c'est le cas verset 32 vous connaîtrez la vérité parce qu'on ne la connait pas tout d'un coup et même si au retour de Christ on aurait été dans l'église pendant 50, 60, 70 ans pour certains on sera encore en train de la connaître plus profondément c'est jamais jamais terminé il dit vous connaîtrez la vérité de plus en plus et la vérité vous affranchira vous libérera vous libérera de toutes les craintes humaines qu'on a de ce qui arrive après la mort de pourquoi les choses sur la scène mondiale deviennent si terribles il y a une raison à tout ça et il y a un but à tout ça et il y a une fin à tout ça comme Dieu l'a annoncé et il y a une bénédiction superbe et puissante pour ceux qui mettent en pratique dans ce sens-là la parole de Dieu je vais un petit peu plus loin parce que quand on fait notre étude biblique si vous êtes comme moi il y a certains passages dans la Bible qui nous rendent inconfortables c'est vrai il y a certains passages qui nous rendent inconfortables parce qu'on voit c'est comme si Nathan nous parlait comme quand Nathan a parlé à David pourquoi certains passages nous rendent inconfortables parce qu'ils nous corrigent parce qu'ils nous montrent ce que nous avons encore à changer même après des années dans l'Église et vous savez c'est bien que ce soit comme ça il faut que ce soit comme ça si on veut progresser parce que ça nous pousse à agir ça nous pousse à changer avec l'aide de Dieu il faut que ce soit comme ça et qu'on le fasse si on veut vraiment être un serviteur de Dieu tout simplement un serviteur du Christ en terminant un dernier passage dans le psaume chapitre 15 s'il vous plaît le psaume le chapitre 15 un passage qui est vraiment motivant puis ça nous montre en avant de nous si on tient bon si on persévère avec courage avec l'aide de Dieu ce qui nous attend la sorte de vie que nous aurons l'autre étape de la vie humaine psaume chapitre 15 verset 1 psaume de David éternel qui séjournera dans ta tente c'est qui Dieu qui va être dans ta maison qui va faire partie de ton gouvernement et il y a des conditions précises à ça qui va faire partie de ta famille de la famille royale qui va administrer la terre bientôt qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta montagne sainte et on sait bibliquement parlant de symbolisme d'une montagne qui va demeurer sur ta montagne sainte c'est-à-dire dans ton gouvernement qui va administrer la terre qui sera membre de ta famille et qui sera membre de ton gouvernement sur la terre celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et la justice c'est la justice de Dieu selon la vérité selon sa vérité et non pas la justice qu'on a pensé avoir à un moment donné il dit celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice qui dit la vérité selon son cœur et dans certaines versions c'est qu'il dit la vérité selon le fond de son cœur pourquoi? parce qu'il marche dans la justice de Dieu dans la vérité de Dieu et il l'a intégré il l'a lu il l'a étudié il l'a appliqué dans sa vie c'est devenu une partie de lui-même et c'est pour ça qu'il est en préparation pour être un serviteur de Dieu éternellement dans son royaume il a adopté la vérité divine il l'a digérée réfléchie intégrée adaptée dans sa vie ça devient lui ça devient sa façon de vivre et on peut résumer dans ce sens-là et ça revient à ce que l'apôtre Paul disait dans un des premiers versets qu'on a vu la personne qui fait ça c'est qu'elle a accueilli elle a reçu l'amour de la vérité pour être sauvée pour avoir la vie éternelle pour faire partie de la maison de Dieu pour faire partie de son gouvernement et pour régner éternellement avec le Christ sur l'univers pour l'univers